Bienvenue à cette visite rapide du logiciel Antidote. Antidote est plus qu'un simple correcteur orthographique. Antidote, c'est un outil d'aide à l'apprentissage du français qui comprend entre autres un correcteur, une douzaine de dictionnaires et un guide linguistique de la langue française. Lorsque vous installez Antidote, il s'intègre au logiciel de rédaction comme Word, PowerPoint, OpenOffice et plusieurs autres. Ici dans Word, la barre d'outils Antidote est située en haut près de la barre d'outils standard. Voyons un exemple d'un texte que nous allons corriger à l'aide du logiciel Antidote. Lorsque vous avez terminé la saisie de votre texte, vous pouvez lancer l'outil correcteur de la barre d'outils Antidote. Votre texte est alors transféré au logiciel Antidote et une analyse est faite par ce dernier. Pour que cet outil soit un aide pour votre apprentissage du français, vous devez lire les suggestions proposées par Antidote. Dans le cas du mot soirée, on vous suggère soirée et E parce que ce mot semble mal écrit. Acceptez le changement en cliquant sur le crochet. Antidote passe au mot suivant. Ici, l'analyse des deux mots vous indique que dans un premier temps, ce mot semble mal orthographié. Le mot entre devait s'écrire E-N-T-R-E et le mot ami doit être au pluriel car il est introduit par la préposition entre dans le sens de plusieurs. Acceptez le changement. changement. Et ainsi de suite, vous devez lire les propositions et accepter les changements lorsque la proposition est valide. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du texte. Si vous ne désirez pas faire de changement sur un mot en particulier, cliquez simplement sur le bouton suivant. Ici, le mot ami devrait être au singulier parce qu'il est introduit par le mot mon. Acceptez le changement. Dans ce cas-ci, ce mot semble mal orthographié, mais la suggestion proposée n'est pas valide. Donc, dans ce cas, vous devez trouver la bonne orthographe et le réécrire. Et passez au mot suivant. Lisez les propositions et accepter les changements lorsque c'est valide. Lorsque vous avez terminé la correction, vous n'avez qu'à fermer Antidote et votre texte apparaîtra corrigé dans votre logiciel de traitement de texte. Une autre utilité d'Antidote, ce sont ses dictionnaires. Par exemple, en relisant votre texte, vous voulez avoir plus d'informations sur le mot film. Simplement se positionner sur le mot et cliquez sur le bouton dictionnaire. Plusieurs définitions de ce mot apparaissent. Les dictionnaires d'Antidote sont des dictionnaires interactifs. Lorsque vous lisez une définition, si vous voulez avoir la définition d'un mot dans une définition, faites un double clic sur ce mot. Ici, pellicule, on voit apparaître sa définition. On peut revenir en arrière comme sur Internet pour se promener d'une page à l'autre. Les différents dictionnaires apparaissent ici à votre gauche. Le dictionnaire d'élocution. Le dictionnaire des synonymes. Vous avez 59 synonymes pour ce mot. Aucun antonyme. Le dictionnaire des co-occurrences. Le dictionnaire des mots de la même famille. Des analogies. Des citations. Et ainsi de suite. Si vous décidez d'utiliser un synonyme, simplement le sélectionner et cliquez sur le bouton remplacer. Le mot sélectionné est remplacé dans le texte. Finalement, le dernier outil et non le moindre d'Antidote, ce sont ses guides. Il s'agit ici de guides linguistiques. Par exemple, dans le lexique, vous avez différents articles pour vous expliquer les règles de la langue française. N'oubliez pas, pour que cet outil soit une aide pour votre apprentissage du français, n'hésitez pas à l'utiliser et surtout, lisez les suggestions d'Antidote, consultez ses dictionnaires interactifs et ses guides. Ici Mario Drouin, conseiller pédagogique au Centre-en-en-Vol de la Commission scolaire dès sa mort. Merci d'avoir regardé cette vidéo !